Je m'occupe de l'éolien offshore pour Shell, enchanté d'être là pour animer cette session. Je vais essayer de présenter assez rapidement la façon dont Shell part d'un modèle assez global pour arriver à avoir un impact local et notamment dans le cadre de l'AO4, qui est au large de nous sommes. Essayer de montrer concrètement ce que ça va vouloir dire et pourquoi est-ce que c'est une chance pour les entreprises de la région. Je commence par le global. Shell, vous connaissez peut-être en France sur la route des vacances, mais c'est une entreprise qui est présente dans le monde entier. Nous avons des activités d'hydrocarbures historiques qui sont bien connues, mais nous sommes surtout très engagés dans la transition énergétique. Cette illustration vous montre l'ambition de Shell, c'est d'être sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Nous avons plutôt sur la partie droite de l'écran la production d'énergie. Je crois qu'il y a un problème sur le micro. Sur la partie droite de l'écran, vous avez la partie production d'énergie verte. C'est ce qui évidemment nous occupe beaucoup en Normandie. Essayer de montrer que Shell sera un partenaire sur cette partie-là, production. Évidemment, éolien en mer, c'est le thème du salon, mais pas que. Shell a énormément de solutions, notamment l'éolien terrestre, le solaire aussi. Ce sont des façons pour nous d'arriver à produire des électrons verts. Ensuite, nous avons la partie transport ou trading de l'énergie. Shell est déjà présent en France. Le marché étant ouvert, Shell a un volume d'activité très important. Et puis, nous avons la partie sur la gauche de l'écran, qui est une partie de comment est-ce que nous allons proposer ces électrons verts à nos clients. Ce sont des solutions que nous avons nommées Clean Power as a Service. Vous avez tous connu la transition de l'informatique. Le service, pour nous, ce sera ça. Ce sera de proposer à nos clients une chaîne de valeur énergétique où si sur un site aujourd'hui, vous avez besoin d'hydrogène, vous avez besoin de chargeurs pour vos véhicules électriques sur une plateforme aéroportuaire, par exemple, si vous avez besoin de réduire votre empreinte carbone si vous êtes une usine, Shell peut vous proposer des solutions qui consisteront à montrer qu'on sait produire des électrons verts, notamment grâce à l'éolien offshore, et on sait vous proposer des solutions pour arriver à décarboner votre activité. Le but du jeu, pour Shell, c'est le net zéro en 2050, avec des jalons intermédiaires. Donc, réduire notre activité, nous, en 2030, et proposer des solutions à nos clients pour qu'eux-mêmes arrivent en 2050 à une activité net zéro. Donc, ce n'est pas uniquement nos émissions à nous, mais c'est pour nos clients d'arriver à faire la même activité sans émettre de gaz à effet de serre. Côté global, donc, encore une fois, sur la partie éolien offshore, nous sommes présents un peu partout dans le monde, comme vous pouvez le voir sur cette carte, les grands highlights des dernières années, évidemment, c'est des leads, des concessions aux Etats-Unis, qui sont en face de New York, Boston. Donc, là, on a quand même des grosses concessions de plusieurs gigas. Et puis, en Europe, on peut nommer Scott Wynn, qui est un projet de concession d'éoliens flottants, qui ont été attribuées par le gouvernement écossais il y a quelques mois, maintenant, où Shell a gagné 5 gigawatts. Donc, on a plusieurs remplacements. 5 gigawatts à développer en éoliens flottants, en partenariat avec la région. Donc, il y a un effort assez important, aujourd'hui, d'arriver à structurer les infrastructures portuaires, les infrastructures de fabrication de tout ce dont on a besoin. On peut aussi nommer, en Hollande, des champs qui tournent, aujourd'hui, avec des éoliennes Shell. Et, évidemment, en France, nous avons, avec la filiale Éolfi, un projet d'éoliens flottants, en Bretagne. Et nous sommes positionnés pour le projet d'appel d'offres, enfin, l'appel d'offres numéro 4 en Normandie et l'appel d'offres numéro 5 en Sud-Bretagne. C'est pour la partie globale. Donc, maintenant, la partie locale. Je fais un peu de pub, au passage, pour le site internet éolienne en mer de l'État, qui est excellent, et qui permet de donner une visibilité à l'ensemble des acteurs sur où vont se passer les champs éoliens en France. Et, maintenant, je vais rentrer dans le détail sur comment Shell va être locale et, surtout, comment les entreprises locales peuvent bénéficier des champs éoliens qui vont se lancer. Donc, c'est extrêmement concret. Le cahier des charges de l'appel d'offres numéro 4 est public. Vous pouvez aller le voir sur le site de l'ACCRO. Ce cahier des charges donne l'ensemble des critères qui sont à respecter pour les candidats, dont nous faisons partie, ainsi que cinq autres. L'un des critères de cet appel d'offres, c'est les entreprises, ce qu'on appelle SME, les Small and Medium Enterprise en anglais, donc les PME. Donc, on a un critère d'engagement vis-à-vis de l'État sur la partie de la construction qui va être dédiée aux petites et moyennes entreprises. C'est quelque chose d'extrêmement concret. C'est un engagement que le candidat doit prendre. En face de l'engagement, il y a aussi un chapitre pénalité que vous pouvez aller voir et vous verrez qu'il est extrêmement sévère. Donc, c'est quelque chose qui va avoir lieu. Les entreprises PME, la définition européenne est à l'écran. Et pour arriver à gagner l'appel d'offres, les candidats doivent s'engager. Donc, c'est le petit tableau qui est sur la gauche de l'écran. Les candidats doivent s'engager entre 6 et 10 % du montant de la réalisation d'une ferme. Donc, c'est des engagements financiers très précis qui vont être dans les offres. Et donc, une fois que le lauréat sera retenu, on espère évidemment que ce sera chel, ces engagements vont devoir être honorés par les porteurs de projets et vont donc impliquer nécessairement un tissu de PME qui va pouvoir bénéficier de cette montée en puissance. Alors, j'utilise cette photo parce qu'on peut parfois considérer les grands groupes comme chel comme des grosses bêtes, notamment l'éléphant dans ce cas-là. Et la PME, c'est la souris. Ça fait un peu peur à l'éléphant de travailler avec une PME. C'est vrai qu'on n'est pas du même monde. On est un énorme groupe. On nous reproche parfois d'avoir des conditions, ne serait-ce que pour les lires, qui sont un peu compliquées pour les PME. Donc, on a conscience de ça. Je le dis. On est des gens tout à fait normaux. On sait qu'on a cette obligation vis-à-vis de l'État. Donc, on va travailler pour arriver à travailler avec les PME. Mais derrière cette belle image, il y a un process chez Shell qui est simplement un process de management des risques. C'est-à-dire que nous, on est des industriels qui nous engageons sur plusieurs milliards d'euros. On a des sous-traitants sur lesquels on compte absolument. Et si jamais un sous-traitant ne performe pas, le risque peut être très important pour nous. On peut parler sur l'installation offshore des bateaux, des câbles, vraiment tous les domaines. Si jamais un contracteur ne performe pas, c'est extrêmement grave pour nous. On a ce beau diagramme qui est très complexe, qui montre qu'en fait, c'est un management du risque. Pour nous, on a certains critères qui sont les critères en haut. Dès que ça touche au HSE, tout ce qui est droit du travail, et à l'éthique et compliance, il y a un focus très important de la part de nos équipes. Et donc là, on peut difficilement accélérer. Quand c'est technique ou financier, c'est parfois un peu plus simple. L'ensemble, de toute façon, est traité par le système Shell. Mais on va construire avec les PME avec lesquelles on espère travailler, un processus d'accompagnement pour leur éviter de se perdre dans ce labyrinthe. Un petit mot pour ce qui est du contenu local, comme on dit. Il faut savoir que chez Shell, on a quand même l'habitude de faire des projets un peu partout dans le monde. Et c'est une obligation pour nous de traiter avec les entreprises, d'essayer d'abord de traiter en priorité avec les entreprises locales. Donc c'est ce qu'on appelle un drapeau rouge. On ne peut pas passer des commandes si on n'a pas démontré qu'on ne peut pas trouver l'équivalent en local. C'est aussi, je pense, une force du groupe qui oblige n'importe quel acheteur à se poser la question. Et si lui-même n'a pas pu démontrer qu'il a correctement fait un mapping de ce qui existe en local, il ne pourra pas passer une commande. En dehors du fait que les équipes projet vont évidemment pousser pour avoir du contenu local. Une petite slide également pour expliquer que la force de Shell, on est plusieurs candidats et je pense qu'on sait tous démontrer qu'on sait construire des champs éoliens. Je pense qu'une des forces de Shell, c'est d'être une porte vers des projets internationaux qui sont dans l'éolien en mer, évidemment, mais aussi sur d'autres énergies. Shell, aujourd'hui, on a beaucoup de projets d'hydrogène dans les tuyaux. On va construire un électrolyseur dans le port de Rotterdam. On a un hub de mobilité qui est installé sous l'hôtel de ville à Paris où les taxis peuvent venir se charger. On a récemment gagné l'appel d'offre de la ville du Havre pour mettre des chargeurs en voirie grâce à une société qui s'appelle Ubitricity. Donc, en fait, travailler avec Shell, ça vous ouvre aussi plus que le business de l'éolien offshore, ça vous ouvre le business de l'hydrogène, ça vous ouvre les véhicules électriques. Ça vous ouvre aussi l'éolien flottant qui va être sur l'appel d'offre 5. C'est plus que simplement travailler en mer pour un champ éolien. Je termine avec un petit exemple sur le projet d'éolien flottant. C'est un projet pilote qui est un projet de trois machines d'éolien flottant en Bretagne Sud sur lequel notre filiale EOLFI est impliquée depuis 5 ans maintenant. Et donc, j'ai sur cette slide un ensemble de PME qui ont participé au projet. Donc, c'est une réalité, c'est-à-dire que c'est aussi un facteur d'acceptabilité pour un projet de fédérer autour de lui des industriels, des PME, mais ça reste quand même des entreprises qui sont mobilisées. sur ce projet, toutes ces sociétés ont été partie prenante et on a maintenant à peu près 10 millions de dépenses qui sont déjà parties dans ce tissu économique local. C'est un petit projet, c'est 25 mégawatts. Donc, on est sur 40 fois plus gros ici en Normandie. Donc, je vous laisse imaginer avec en plus les engagements que je vous ai montrés en début de présentation sur les quantités de la construction qui seront réservées aux PME. Ça va faire un volume très important pour les PME et on espère bien arriver à construire ensemble une belle histoire en Normandie où il y aura cette construction de fermes éoliennes et il y aura aussi des portes ouvertes en France et peut-être ailleurs pour des entreprises françaises. J'en ai terminé. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions-réponses, mais je prends les questions. Merci.